C'est un atelier technique vraiment orienté sur le travail ou l'objet de cette rencontre. Donc vous avez vu des organisations non gouvernementales internationales comme Actionet, qui est représentée par son directeur d'ailleurs, et des actions par un de ses responsables, Handicap est là, Save the Children, plan international. Donc vous avez vu toutes ces ONG internationales qui travaillent dans le cadre de l'éducation pour faire avancer justement les différentes composantes de l'ODD4 sont ici. Donc ça montre l'intérêt et leur engagement par rapport à ce que nous faisons. Au-delà de ces ONG internationales, il y a aussi les ONG nationales, comme nous autres, vraiment, nous constituons toute cette composante des ONG nationales, locales, etc. Par rapport à tout ce qui concerne l'équité, par rapport à tout ce qui concerne l'égalité de genre, par rapport à tout ce qui concerne le meilleur accès, par rapport à toutes les différentes composantes de la communauté, aujourd'hui, l'aspiration première ou l'ambition, c'est de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. Donc on parle d'éducation inclusive, c'est pas pour rien. Donc toutes les personnes qui souffrent de handicap devraient être prises en compte. On parle de l'égalité de genre, ça veut dire que les filles et les femmes, les femmes devraient être alphabétisées davantage, et les filles, qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait un accès croissant des filles par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, etc. Il y a aussi la question de la formation professionnelle. Il faut que ça soit ouvert à tout le monde, pour que les métiers puissent profiter à tout le monde, et que ça ne soit pas un handicap parce qu'on est défavorisé, ou parce qu'on a un handicap, ou parce qu'on est minorisé, qu'on ne puisse pas avoir accès à l'éducation. Donc cette question d'équité est fondamentale. Et nous, en tant que COCIDEP, nous y sommes, nous influençons, nous apportons le plaidoyer au niveau des politiques, pour que justement ça soit pris en compte. Les résultats qui seront issus de cette rencontre seront aussi capitalisés. Mais nous ne nous arrêterons pas là, nous en ferons des supports et des outils de plaidoyer, auprès des décideurs, auprès des élus, auprès de vous, la presse, les médias, parce que vous amplifiez, vous relayez notre message, pour que justement ça soit approprié au maximum, et par tous les acteurs qui sont concernés, mais davantage par les populations, parce que l'éducation, il n'y a pas seulement que les acteurs de l'éducation, il y a aussi les parents d'élèves, il y a les élèves eux-mêmes, etc. Donc il faut que, vous avez vu, on a un jeune apprenant leader qui participe à nos activités, et qui se fait un peu un ambassadeur auprès de ses camarades, etc. Et donc c'est notre façon de travailler, nous influençons, nous faisons le plaidoyer, nous défendons cette cause de l'éducation, et on le fait partout où nous devons le faire. Sous-titrage ST' 501